...à la Gassili qui nous prépare une poitrine de porc de veau bretonne-pinoir. Voilà, je vais faire... Je ne vais pas finir la journée. La journée est longue, là. De veau bretonne-pinoir, donc accompagné par Mélène, qui est en formation hôtelière et de restauration chez lui, au restaurant. La formation est finie. La formation est finie. Bon, alors, c'est comme seconde de Gilles. Chef de partie poisson. Chef de partie poisson. C'est pour ça qu'on fait de la viande aujourd'hui. Et c'est plus le poisson que la viande qui vous plaît de travailler ? C'est plus fin, c'est plus... Ça me plaît mieux. C'est pas plus difficile, c'est pas plus complexe le poisson que la viande ? Non. Non, non, non. Enfin, en tout cas, moi, je crois que... Non, non, non. Alors, on va parler poisson demain après-midi. On va revenir demain après-midi. On va parler poisson... C'est peut-être compliqué demain. Travailler de manière... Un poisson ikijime. Est-ce que ça vous parle ? Oui. Bon, oui. Alors, donc, j'ai rien à vous apprendre, donc... Oui. Ah oui. On est dans le respect de l'animal. Voilà. Complètement dans le respect de l'animal. Donc, on aura Marco Frette, qui est pêcheur basé à Port-la-Forêt, dans le Sud-Finistère, qui pêche le bar à la ligne dans les cailloux des Glénans, qui va venir nous parler de sa manière de pêcher et surtout de la manière de traiter le poisson une fois capturé avec cette manière ikijime. C'est le bouillon qui bouillonne. Il y a de l'alcool là-dedans, non ? Ah oui, je me disais aussi, depuis tout à l'heure, j'espère pas aussi, je comprends pas, je cuis une carotte, j'ai une odeur de cidre dans le nez, je comprenais plus. Donc, il y a d'autres recettes qui se pratiquent en parallèle. Ça, c'est pour demain. Enfin, les collègues qui anticipent leur recette parce qu'on est un tout petit peu pris par le temps, on met un peu de pression sur les chefs en disant vous avez une heure pour faire la recette, mais c'est une heure à allonge. Oui, ou diminuer. Ou diminuer pour certains. Tu vas me chercher de la visante, s'il te plaît. On appelle ça la flexibilité. Oui, voilà. Aussi. Ça y est, elles sont... Là, elles étaient juste pour réchauffer. Oui, c'était vraiment une marina de minutes, donc on va encore les dédoubler là. Bon, c'est là qu'on voit, et pour revenir à nos propos tout à l'heure avec Evan Adsenberger, qu'il faut vraiment des couteaux qui coupent. C'est clair. Parce que finalement, c'est quasiment aussi fin qu'une tranche de jambon. Tu veux commencer à les garnir ? Merci. 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 De ce matin. pour mettre le lait ? pour mettre le lait ? C'est bon 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 ? Ah ben déjà, il a changé de couleur ? Voilà. Il a lait d'ingel. Voilà. On en mangerait ? On en mangera demain. Parce que de celui-là, il faut le mettre au froid parce que si on le mange maintenant, c'est moins bon. D'accord. Donc, on va le mettre au fridge pendant toute la nuit et demain, on pourra le déguster. Magnifique. Voilà. Il est beau. Moi, je suis éclatée par la cuveur. Là, je remonte un petit peu à la cuveur. Ah ouais, c'est ce qui... Le chèvre est blanc. C'est très blanc, nous. Enfin, c'est blanc sur blanc. Et là, c'est magnifique. Oui ? Allez. On va mettre une étiquette dessus. Ne pas toucher, ne pas manger. On ne touche pas à ces deux seaux. Donc ici, ça avance gentiment, tranquille. Il y a un peu de l'arsen si je m'approche trop de vous. Donc je m'éloigne. Il faut avoir l'assaisonnement, là, comment c'est ? Alors, les fleurs, je suppose qu'elles vont servir pour le dressage des plats ? Eh oui. Absolument. Vous utilisez souvent les fleurs dans la restauration à la Guerre des Landes ? Ah oui. Beaucoup, beaucoup de fleurs. Oui. Absolument beaucoup de fleurs. Parce que déjà, c'est esthétique, c'est joli, mais en même temps, ça a du goût. C'est vraiment... C'est vraiment... Merci. Cosmo. Et les herbes que je suis allé cueillir ce matin, on dirait du trèfle. On dirait du trèfle. Eh bien, ça n'a pas du tout le goût de trèfle. C'est un goût d'oseille. C'est de l'auxalis. 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 Et ça pousse dans tous les jardins. Bah oui, on dit que ça, c'est une mauvaise herbe. Non. C'est une herbe au mauvais endroit, peut-être. Mais surtout pas une mauvaise herbe. D'oseille sauvage. Oui. C'est magnifique, ça aussi. C'est puissant, ça a du goût. Donc tout ce mélange que l'on va avoir dans l'assiette va venir également grâce aux herbes qui va faire une communion avec. Bon, il va falloir que je convainque mon père que l'auxalis, il peut l'utiliser en cuisine. Absolument. Ou à ma mère. Alors ça, je vous dis que c'est loin d'être gagné. Les pensées, c'est pareil. Les pensées, voilà. Bon, ça c'est plus, on va dire aujourd'hui, c'est devenu plus classique. Oui, absolument. Mais ça n'empêche pas que ça reste très joli, très beau. Et on en a une autre, bah celle-là. C'est de l'onacre. On va mettre la viande au four un petit peu là. Ça, on va peut-être le remettre au frais, non ? Ça sera mieux au frais, ça. C'est par là qu'il faut le mettre, Mélène. Au revoir et à bientôt. Et merci encore d'être venu participer à cet atelier. Allez. Je crois pas. Tu l'as mis combien de temps ? Deux. Ouais. On va voir ça, ouais. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. est caché où mon ozaille ? Ah ben là, voilà. Toujours. Ah ben là. Bon, Richard, qu'est-ce qui se concocte dans ce rodon ? Pour les musicains ce soir ? Ah, ben elles en ont de la chance, les musiciens. Si j'avais su, j'aurais fait musicien. Mais musicien pour la fête de la vache nord-aise et des races locales. Pas n'importe quel type de musicien. Donc là, on est sur les finitions, en train de préparer nos herbes pour pouvoir dresser notre assiette. Merci. Les gens dans le restaurant ne sont pas un peu surpris ? Les clients, il faut leur présenter des assiettes avec... Enfin, surpris sûrement, agréablement surpris. Mais il n'y a pas de remarques en disant, c'est quoi ça, mettre des fleurs, des herbes ? Non, il n'y a pas de rejet ? Non, parce que déjà, on leur explique, on leur explique tout ça. Et puis, quand ils goûtent, effectivement, et puis ils comprennent l'utilité de ça. Ce n'est pas que de l'esthétique, en fait. On n'est pas que sur de l'esthétique. On a vraiment du... On a un goût. On a goûté, là, toutes ces plantes, tout à l'heure. Elles ont toutes un goût particulier. Mais dans le premier abord, quand vous leur présentez l'assiette... C'est vert. Enfin, ce n'est pas que vert, mais il y a beaucoup de vert, effectivement, oui. Ça, on va les recouper, peut-être, non ? Je te laisse les couper, s'il te plaît. On a de charmantes personnes. On va faire ça devant elles, quoi, y'ont ? N'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous ? Allez, regardez bien. Je mets les couteaux magnifiques ici, là. Attention de vous couper, parce que ce sont des couteaux qui coupent. Ils sont absolument splendides. Donc, je vous rappelle, ou je vous indique que c'est Gilles Le Galès, donc le chef cuisinier du restaurant La Grée-des-Landes à Lagacilles, qui opère devant nous, là, en ce moment même, accompagné de Meulen, qui est chef de brigade poisson, si j'ai bien retenu ce qu'il m'a dit tout à l'heure, mais les chefs de brigade poisson qui travaillent du veau de Breton-de-Pinoir, l'un n'empêche pas l'autre, dans la mesure où... Pour nos amis de la vache nantaise, nous faisons ça. Voilà, dans la mesure où ce sont des professionnels, donc ils sont en capacité de travailler aussi bien de la viande que du poisson. Alors, pour le poisson, si la cuisson, le travail du poisson vous intéresse, rendez-vous demain après-midi vers les 15h30 pour rencontrer Marc Cotrette, qui est marin-pêcheur à la forêt Fouenand, dans le sud Finistère, et qui pêche le bar à la ligne, et qui le travaille après d'une manière particulière, une tradition japonaise, qui est un poisson, une manière de travailler, qu'on appelle l'ikijime, qui vise à respecter la fin de vie du poisson, et puis à faire en sorte qu'il mature, un peu comme une viande, et qu'il ait un temps de conservation plus long avec des qualités gustatives exaucées, et qui sera accompagné de Christian Qui, qui est restaurateur à Marseille. Donc le poisson, on aura cette séquence poisson, et on aura en invité d'honneur Olivier Rollager de Cancale, qui viendra aussi s'exprimer sur le sujet. Donc ça, c'est pour demain. Pour l'instant, revenons au veau de Bretonne-Pinoir, donc là, avec des émincés de poireaux. Gilles, c'est bien ça ? De poireaux, absolument, que l'on a fait mariner. Et dans le fond de l'assiette, on a mis notre gouëlle, dans lequel on a incorporé la rhubarbe et le concombre. Donc voilà la poitrine de veau, qui a été farcie avec des légumes taillés en julienne, donc en l'occurrence, carottes, céleri, et puis poireaux, qui ont été très peu cuits. Le but étant de conserver du croix. D'abord, rouler, et puis ensuite, déjà, précédemment, travailler très fin, ensuite, snacker, ensuite, saisir un peu au four, et puis, rouler et découper. Voilà pour la viande, et puis, en touche finale, les fleurs, et puis, quelques herbes aromatiques, qui viennent du jardin, du potager, du jardin de la Grée des Landes, puisque, comme nous l'a expliqué Gilles, en début de cet atelier, les proportions dans le restaurant, c'est 80% de végétaux, et 20% d'origine animale, et, avec, adenant au restaurant, un jardin, en propre, sur lequel ils cultivent leurs légumes, et vous voyez, leurs fleurs, et leurs herbes aromatiques. On a oublié de la couper, celle-là, là. Et hop, donc, du coup, on voit tout de suite, cette féerie de couleurs, ça claque. puisque la restauration et l'envie de manger commencent déjà par les yeux et par le nez, donc, effectivement, quand on voit de telles assiettes, ça laisse présager de belles choses derrière. Voilà, merci. Et pendant ce temps-là, notre ami Régis Padiou, du restaurant de l'Étang, à... de la Roche-Bernard, ça y est, ça va venir. L'Étang de la Roche. L'Étang de la Roche, à Marsac-sur-Don, et non pas à la Roche-Bernard. Je ne sais pas pourquoi j'ai été écrire la Roche-Bernard. Marsac-sur-Don. Marsac-sur-Don, c'est dans le nord du département de Loire-Atlantique. Régis, vous allez nous présenter quoi ? Alors, donc, je vais partir sur des... Il y a des jus de bœufs confites au cidre. Ouais, bravo, Gilles. Et Meulen, merci. Merci à vous. Bravo. Merci à vous. Félicitations. Merci d'être présents. Et puis, vous restez dans le quart d'heure qui suit. Eh bien, ce sera Régis qui prendra la suite sur un autre registre tout aussi magnifique de la viande, mais cette fois-ci de bœuf d'antais. Là, on était sur de la Bretonne-Pinoire. On va rester sur une race locale et puis, elle aussi, bien implantée ici à Plesset, la vache d'antais, puisque c'est elle qu'on honore aujourd'hui à l'occasion de cette fête de la vache d'antais. et des autres, le rendez-vous des races locales. Donc, un petit battement d'une dizaine de minutes et puis, on retrouvera Régis derrière les fourneaux. Merci, Gilles. Merci, Meulen. Bravo. Félicitations. Et vous revenez quand vous voulez à la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada